... Le Rajal d'Egorp, un chaos dolomitique à 900 mètres d'altitude sur le plateau du Larzac. Ici, la nature, le vent, la pluie, le gel ont donné naissance à des paysages hors normes, enivrants. Mais ce sont bien les hommes qui ont écrit l'histoire de ce pays. Des chevaliers templiers du Larzac, au secret gardé dans les caves de Roquefort, en passant par les terres incandescentes du plus grand rougier de France. Nous allons vous faire découvrir des trésors, de véritables trésors connus de quelques initiés, au jour du Cap sur le Sud-Aveyron. Le cause du Larzac, 1000 kilomètres carrés de terre nus et pierres. Ce plateau calcaire, écrasé de soleil en été, glacial en hiver, peut sembler à première vue un territoire aussi inhospitalier que sauvage. Pourtant, ces paysages ont été largement modelés au Moyen-Âge par une communauté d'hommes, nés au XIIe siècle à l'occasion des croisades en Terre-Sainte. Un ordre qui fascine, semble mystérieux, les templiers. Pour bien comprendre cette histoire, nous quittons l'aridité des hauts plateaux pour rejoindre, dans la vallée du Cernon, la commanderie de Sainte-Lalie. La même où l'histoire des templiers dans le Larzac a commencé. Bonjour Laurence. Bonjour Eric. Pour bien comprendre toute l'histoire que nous allons raconter, un préambule est nécessaire, qui sont ces mystérieux templiers ? Pour cela, ils nous font remonter en plein Moyen-Âge. En 1099, la prise de Jérusalem, suite à la prise de Jérusalem par les chevaliers occidentaux, vont être créés des états en Terre-Sainte, qu'on va appeler les états latins. Et de ce fait, les pèlerinages vers Jérusalem vont pouvoir reprendre. Par contre, la population autochtone n'était pas devenue pour autant pro-chrétienne. Et bien souvent, ces pèlerins se faisaient agresser, détrousser, etc. en chemin. Et pour pallier à cette insécurité-là, un ordre va être créé, l'ordre des templiers. Donc ça fut le premier ordre à la fois religieux et militaire. Il avait pour mission de défendre les pèlerins sur les routes. Et puis ensuite, il va également avoir pour mission de défendre la Terre-Sainte. Sainte-Lalie, c'est particulièrement important. Absolument, puisque nous sommes ici au cœur de ce qu'était la maison mère pour les templiers, c'est-à-dire la commanderie. Une commanderie, c'est un monastère qui sert de base arrière pour financer les missions de l'ordre en Terre-Sainte. Laurence nous invite à pénétrer dans le palais. Le terme est trompeur, car les templiers sont autant des militaires que des moines. A ce titre, ils prononçaient trois voeux, obéissance, chasteté et pauvreté. Alors Eric, ici, nous sommes dans ce qui était à l'origine le réfectoire des moines. C'est donc ici qu'ils prenaient leur repas, en silence et en écoutant les saintes écritures. Et donc cette salle servait de réfectoire, mais c'était également la salle d'honneur où se tenait la fameuse réunion du chapitre. Ce qui signifie que c'est depuis cette salle qu'était gérée l'ensemble du plateau du Larzac. C'est extrêmement important, parce que templiers, on pense chevaliers, on pense éventuellement moines, mais on oublie que c'était aussi des chefs d'entreprise. Absolument, ici et dans toute l'Europe, ils étaient de véritables gestionnaires. Ils mettaient en valeur les terres qu'on leur confiait. Ils produisaient différents types de biens, que ce soit des céréales, des chevaux, qu'ils expédiaient en Terre-Sainte, ou bien ils vendaient ces richesses. Et donc ils vont finir par devenir une puissance terrienne tout à fait considérable. En Terre-Sainte, les templiers sont des soldats, mais dans les commanderies, ce sont avant tout des gestionnaires. L'ordre est très organisé, très hiérarchisé. La règle du temple foisonne de détails sur la façon de s'habiller, de se coiffer, de travailler, de dormir. Laurence, on sait combien il y a eu de chevaliers-templiers ici ? Alors, l'effectif a évolué au cours des siècles. Ils n'ont pas toujours été le même effectif. Ils étaient environ une trentaine à vivre dans la commanderie. Par contre, tous n'étaient pas chevaliers. Ils n'étaient chevaliers que ceux qui étaient issus de la noblesse. Vous nous avez préparé ici quelques objets qui permettent d'un peu mieux comprendre qui étaient les templiers. Premier objet, c'est une épée. Une épée du XIIe siècle qui correspond tout à fait au type d'épée que pouvaient avoir les templiers. C'est extrêmement léger, c'est étonnant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes autour du Moyen-Âge, mais les épées n'étaient pas extrêmement lourdes. Avant tout, il fallait qu'elles soient manipulables, en même temps extrêmement bien équilibrées, ce qui est le cas de cette épée. Qui dit templier dit aussi un habit particulier. Et oui, puisque sur les champs de bataille, il valait mieux savoir sur qui taper, sur qui éviter de taper. Et donc, ils avaient effectivement des signes distinctifs. Et donc, les templiers étaient revêtus d'un manteau blanc avec une croix rouge. Parce que c'était le rouge du sang versé pour le Christ, ça c'est pour la symbolique. En allant sur les terres saintes, ils vont rencontrer d'autres civilisations. Certaines sont très riches, en voilà un bon exemple. Ils vont rencontrer, dans un premier temps, Byzance et toute la magnificence byzantine. C'est vrai qu'on le dit encore dans le langage courant, c'est Byzance. Et là, on a effectivement un témoignage de toute la magnificence de Byzance, avec cette monnaie frappée sous le règne d'un empereur byzantin à l'époque des croisades. Donc, c'est le genre de monnaie qu'ils ont pu côtoyer. Donc, une monnaie en or, où sur une face apparaît le Christ parlant, puisqu'il s'agit de l'Empire chrétien d'Orient. Et sur l'autre face, c'est l'empereur byzantin qui est représenté. – Une drôle de forme, pourquoi elle a été déformée ? – Annuellement, c'était leur forme originelle, en fait. C'est très surprenant, elles avaient cette forme très singulière, et de reste, on ne sait pas pourquoi elles avaient ce type de forme. – Dernier objet, celui-ci est peut-être un peu plus connu, il s'agit d'un seau. Là encore, il y a une symbolique sur la représentation. – Voilà, alors c'est un des seaux de l'ordre du temple, le plus emblématique, le plus connu, effectivement, où l'on peut voir deux cavaliers sur un même cheval. Et ça, symboliquement, ça signifie qu'ils étaient à la fois frères, dans l'idée du partage, et combattants, puisqu'à cheval. – Soutenus par le pape, les templiers vont connaître une croissance fulgurante, tissant leurs toiles dans toute l'Europe, de l'Espagne à l'Angleterre, en passant par l'Allemagne, les Pays-Bas. Avec près de 3000 commanderies, ils vont devenir les premiers propriétaires fonciers de la chrétienté. Le Larzac est une bonne illustration de ce développement. Voici la cavalerie créée au XIIe siècle, une grande ferme, idéalement placée sur les routes marchandes. Un peu plus loin, le Viala du Pas-de-Jau, doté au XVe siècle de cet immense donjon grenier. Mais la perle des cités templières, la voici. La couvertoirade, sans doute la mieux conservée en France. – Comme tous les autres sites templiers, la couvertoirade, c'est le fruit d'une donation. Les templiers, ils ne vont pas hésiter à bouleverser un petit peu l'environnement. – Absolument, et pas seulement ici, à la couvertoirade, mais sur l'ensemble du plateau, ils vont véritablement réorganiser l'agropastoralisme en faisant des échanges de terre, etc., de façon à créer un excédent de production et à l'envoyer en Orient. Et ici, d'ailleurs, à la couvertoirade, ils ne vont même pas hésiter à transporter, enfin déplacer le village originel qui se trouvait de l'autre côté de la colline, qui est juste là-bas. – Alors pourquoi le déplacer ? – Parce qu'ici, en fait, à la couvertoirade, se trouvait le trésor des templiers sur le plateau du Larzac. – Il existe encore ? – Absolument. – On va montrer ? – On y va ! – C'est parti ! – Eh bien, c'est raide ! – Eh oui, c'est un vrai escalier brut ! Et c'est ici que se cache le trésor des templiers sur le Larzac. – Je vois une grille, c'est ça ? – C'est derrière la grille ! – Alors qu'est-ce que c'est ce trésor ? C'est quoi, des pièces d'or ? – Eh non, un trésor encore plus précieux, infiniment plus précieux, c'est de l'eau, puisqu'ici, en fait, nous sommes sur un sol karstique, donc il y pleut beaucoup, mais toute l'eau s'infiltre très très vite dans le sol et il ne reste que très peu en surface. Et donc l'eau représentée ici représente encore aujourd'hui un véritable trésor. – Mais alors, il y a de l'eau ici, pourquoi ? Parce que c'est en fait une citerne naturelle ? – Absolument, donc c'était une citerne naturelle, donc elle renferme des centaines de litres d'eau potable. Ici, donc, lorsqu'ils ont aménagé les remparts, au 15e siècle, ils vont construire un système qui permettait de donner de l'eau à ceux qui étaient à l'extérieur des remparts, sans pour autant les autoriser à rentrer. C'est ce qu'on appelle donc le don de l'eau. – Ah, est-ce qu'il y en a encore de l'eau ? – Eh oui. – Je vais faire quelque chose, je ne sais pas si c'est autorisé, mais enfin, on va pouvoir vérifier. – Oui. – Il y en a. – Il y en a, allez. – Sur ce point, on a aussi un très beau point de vue sur les toitures, beaucoup sont en lause. – Oui, et donc, ces toitures, elles n'étaient pas construites n'importe comment, puisque chacune d'entre elles permettait de récupérer l'eau qui tombait sur ces toitures, qui était ensuite acheminée dans des chenots en pierre, la plupart du temps, et donc cette eau était récoltée au niveau des sous-sols des maisons, et presque toutes les maisons ici étaient munies d'une citerne privée, donc qui permettait d'alimenter la population. Et donc, tout le village ici a été construit autour de la question de l'eau, non seulement récupérer l'eau des toitures, mais on récoltait également l'eau qui ruisselait au niveau des ruelles, et qui était acheminée vers un même point de convergence, donc une immense mare centrale, qui était elle destinée à abreuver les troupeaux. L'ordre des Templiers va connaître une fin tragique au début du XIVe siècle, puisque le roi de France, Philippe le Bel, va les arrêter, torturer certains dignitaires, le grand maître va finir sur le bûcher, pourquoi ce revirement alors qu'ils ont rendu tant de service à la chrétienté ? Disons que l'ordre du Temple a fini par représenter une puissance tout à fait considérable, ils étaient à la fois une puissance terrienne, également une puissance financière, puisqu'ils vont savoir mettre en valeur les terres que l'on va leur confier, et puis ils étaient également une puissance militaire, qui était totalement indépendante des divers royaumes, ils n'avaient de compte à rendre qu'aux papes. Donc, en quelque sorte, ils faisaient un peu d'ombre à Philippe le Bel, qui voyaient d'un assez mauvais oeil tant de puissance en son royaume, et voyaient du reste d'un assez bon oeil les possessions des Templiers. Que vont devenir tous leurs biens ? Tous les biens des Templiers vont être donnés, non pas aux rois de France, mais aux hospitaliers, donc un autre ordre qui avait été créé en Terre Sainte quasiment à la même époque, et c'est pourquoi on parle ici de l'Arzac, Templiers et Hospitaliers. D'ailleurs, les remparts sur lesquels nous nous trouvons ont été construits à l'époque des hospitaliers. Les Templiers ont laissé en héritage sur le Larzac un patrimoine bâti exceptionnel. Mais il n'y a pas que cela. En 150 ans, ils ont mis en valeur le cos, cultiver les terres, et surtout, développer l'élevage. Comme en témoigne, c'est l'avogne, des dépressions naturelles, pavées par les hommes, afin de faire boire les troupeaux. Laurent, je mesure mieux l'oeuvre réalisée par ces deux ordres sur ce plateau du Larzac. Absolument, ils vont véritablement réorganiser l'ensemble du plateau, ils vont créer des villages, rassembler la population, de façon aussi à créer un excellent production, à réorganiser l'agropastoralisme, un agropastoralisme qui, du reste, était déjà millénaire, mais est aujourd'hui encore vivant. J'aperçois juste à côté du château des Templiers, une bâtisse, qu'est-ce que c'est là ? Alors justement, c'est une des plus anciennes jases du cos, c'était la jase des Templiers, c'est-à-dire une bergerie. Assurément, l'élevage au vin transhumant était le meilleur moyen de mettre en valeur le Larzac. Il faut dire que les brebis de race lacone sont aussi résistantes que bonne laitière. La moitié de ce lait est aujourd'hui transformée en fromage. Nous quittons le plateau du Larzac pour nous retrouver, à quelques kilomètres, sur un îlot calcaire, le Combalou. Ce nom ne vous évoque sans doute rien et pourtant, sans lui, le village qu'il domine ne serait pas aujourd'hui connu dans le monde entier. Ce village, c'est Roquefort-sur-Soulzon. Roquefort doit tout, ou presque, à ce plateau du Combalou. D'abord parce qu'il cache dans ses entrailles les grottes dans lesquelles sont affinés le fromage. Ensuite, parce que c'était à l'origine le lieu où on venait faire paître les troupeaux de brebis. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est sur le Combalou que se déroule la légende qui raconte la naissance de ce mystérieux fromage à pâte persillée. Un jeune berger parti rejoindre sa belle aurait oublié dans une cavité son casse-croûte. Un cahier de brebis et un morceau de pain. Il revient un peu plus tard et découvre sur son fromage des traces bleues, vertes, de la moisissure. Il le met en bouchée au miracle. Le goût est aussi insolite qu'agréable. Derrière la légende, il y a les fées qui attestent l'ancienneté du fromage de Roquefort. Le premier témoignage écrit remonte au XIe siècle quand les ordres monastiques, les seigneurs, avaient tous ici une cave d'affinage. Puis au XVe siècle, le roi de France lui-même octroie au village l'exclusivité de l'affinage de ce fromage. C'est à partir des années 1920 que le Roquefort va conquérir le monde. Aujourd'hui, on fabrique chaque année 7 millions de pièces vendues dans une centaine de pays. A côté des géants du secteur, il reste quelques petits producteurs comme la famille Karl qui défend une certaine idée du Roquefort. Combien de générations ici, Delphine ? Je suis la troisième. C'est mon grand-père qui a démarré l'histoire du Roquefort Karl. Alors vous êtes un petit producteur ? Un tout petit producteur. On fait un peu plus d'un pourcent. Un tout petit peu plus d'un pourcent. Il y a plus de 2 km de galeries sous le village de Roquefort. En quoi ces cafs sont essentiels pour fabriquer ce fromage ? Elles sont essentielles parce qu'elles sont ventilées naturellement. En fait, on a une température constante et une hérométrie constante, quelle que soit la saison. Et ça, c'est grâce aux fleurines qui sont des failles qui circulent à travers le Combalou. C'est-à-dire que cet air, il descend du Combalou. C'est une climatisation naturelle, en fait. Voilà, c'est une climatisation naturelle. On le sent, là. On sent l'air qui arrive par là. Il y a plein de petites fleurines qui sont dans la roche. Ça, c'est notre point principal. C'est spécifique à Roquefort. C'est spécifique à Roquefort. Alors ce Roquefort, il est devant nous. Comment on sait qu'il est arrivé à maturité, qu'il est parfaitement affiné ? Tous les jours, on vient sonder pour voir l'évolution du bleu. Alors là, voilà, on y est presque. Le bleu commence bien à se développer. Cette couleur est liée à la présence d'un champignon, le pénicillium Roqueforti. Sans lui, le fromage de brebis n'aurait pas ce goût. C'est en fait l'élément clé. Voilà, alors, le pénicillium Roqueforti, c'est cette poudre que l'on met au moment de la mise en moule qui est manuelle chez nous. Voilà. C'est une légèreté, une fluidité, c'est incroyable. Et c'est ce qui donne le goût au Roquefort et toute la finesse de la pâte. Alors, comment vous le faites naître ? On le fait naître dans ces miches de pain qui sont faites selon un cahier des charges bien déterminé. C'est la recette de mon grand-père que l'on suit depuis toujours. Et donc, c'est un pain à base de farine, de seigle et de blé qui est cuit à très, très forte température. C'est pour ça qu'on voit cette croûte bien brûlée. Il faut qu'il y ait 100 degrés au cœur du peuple. Alors, je ne comprends pas. Ces pains, après, ils sont dans les caves. Pourquoi ? Pour faire développer le pénicillium Roqueforti et ça se passe comme ceci. Voilà. Là, le pénicillium est complètement développé et a occupé toute la mie. Et là, vous êtes l'un des rares à le faire naître de cette façon-là. Un des rares à le faire naître comme ceci et les seuls à fabriquer à la main en ensemant ça avec du pénicillium Roqueforti cultivé sur paix. C'est notre trésor. Pour finir notre chasse au trésor, nous partons vers un endroit irréel au sud de Roquefort, une terre de sang, le Rougier de Camarès. Avec 170 000 hectares, c'est le plus grand rougier de France. Pour comprendre la raison d'être de ce phénomène, il faut remonter 250 millions d'années en arrière. Le climat est alors tropical, extrêmement humide. Les sédiments riches en fer vont s'oxyder et donner au sol cette couleur rouge. Yves Rouquet, écrivain, poète, homme de lettres, est né ici. Il y vit toujours. Ses mots sont comme ces paysages, pleins de passion, de vigueur et de douceur. Bonjour Yves. Bonjour. Je vais m'asseoir avec vous. La première fois qu'on vient ici, on est comme saisis, pétrifiés par la beauté de ces paysages. Vous qui vivez ici, est-ce que c'est la même chose ? On finit par s'y habituer ? On s'habitue à tout, même à l'horreur. Mais c'est plus facile de s'habituer à la beauté. Est-ce que c'est un lieu qui vous inspire pour vos écrits ? Sur le paysage lui-même, je crois que je n'ai jamais rien écrit. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils me plaîtront. C'est difficile d'écrire de ceux qu'on aime d'amour. Par contre, j'ai beaucoup écrit sur les hommes de ce pays, sur les gens de ce pays. Parce que si beau que soit un pays, si beau qu'il soit à parcourir, à y rêver, la merveille de l'univers, c'est quand même les hommes. C'est avec beaucoup d'émotion que je me sente de ce pays des hommes. Parce que dans ce rougier, très vite, on a su utiliser la force de l'eau pour faire tourner des moulins bladiers, des moulins drapiers, pour établir toute une industrie, etc., pour faire vivre des gens. Le Camarès, qui ne désigne pas le pont de Camarès, le village, mais l'ensemble du rougier, était une terre extrêmement industrielle. Le Larzac, le Rougier, ce sont des endroits qui sont un peu désertiques. Vous aimez bien, je crois, les déserts, parce que ça oblige peut-être à, si ce n'est regarder autour, regarder un peu à l'intérieur. Oui, oui, c'est pour ça qu'on écrit. On écrit parce qu'on aime le désert de l'âme et que ce désert de l'âme, c'est le lieu d'une extraordinaire bataille entre la mémoire et le désir. Et donc, j'aime le désert, mais je préfère quand même la campagne des hommes. Ici, il y a un peu les deux. Oui, mais dans la campagne des hommes, vit le feu jeune. J'ai envie, moi, de lire un petit extrait de tous les nombreux poèmes que vous avez écrits. Le poème n'est jamais ni innocent ni innocence. C'est un travail. Le poème, c'est le travail sur la mémoire du désir. Merci, Yves. Sommes-nous au Colorado ou mieux encore, sur Mars. Goûter un soleil couchant au rougier, c'est pour reprendre les mots d'Yves Rouquette, vivre une éternité précaire. Une éternité précaire. L'autre définition de la photo. Ma découverte du rougier est liée à ma recherche d'animaux sauvages pour faire des images. Et j'ai parcouru pendant plus de noms avant tous les jours le rougier à la recherche des oiseaux. Un paysage comme celui-ci, pour le photographe que tu es, c'est quoi ? C'est du pain béni ou au contraire, c'est presque trop ? C'est pas où donner de l'appareil photo ? C'est toujours difficile de faire des images avec des grands espaces comme ça. Moi, je cherche à avoir des images très dinuidées avec le moins d'éléments possibles et c'est toujours assez difficile de composer des images avec peu d'éléments. C'est au feeling, c'est une espèce de communion comme ça avec la nature, d'observation. On peut écrire, utiliser des mots pour dire ce que l'on ressent. Vous, c'est par les images que vous exprimez. Une photo comme celle-ci, par exemple, pourquoi ce cadrage ? Pourquoi faire sortir ces nuages quasiment de la Terre ? Je cherche une émotion tout le temps. Je cherche une vibration entre ce que je photographie et ce que je suis, en fait, tout simplement. Vous faites une photo, il y a le travail sur le cadre, le travail technique, mais finalement, ça, ça importe peu. Qu'est-ce que vous recherchez ? C'est avant tout le travail sur soi-même. Cette vibration que l'on retrouve dans la nature et où on se retrouve soi-même. Un grand photographe disait que la photographie, c'est mettre sur la même ligne le cerveau, le regard et le cœur, en fait. C'est un petit peu ça. 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 C'est un petit peu ça.